Yo le gros c'est FU, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va parler de SAO Variant Sheldon Aujourd'hui nous avons eu enfin le deuxième live en rapport avec le jeu parce que c'est vrai qu'avec le premier live on a eu quelques gameplays mais vraiment pas grand chose à se mettre réellement sous la dent Donc là on nous annonce tout simplement une bêta fermée dans laquelle on aura 10k de personnes donc 10 000 C'est pas beaucoup sachant qu'on a quand même une globale qui est annoncée avec bien évidemment les coréens, les japonais etc Donc 10 000 personnes ça va être vite fait à remplir, j'ai essayé de me préinscrire tout à l'heure Je vais vous montrer dans cette vidéo comment on fait comme ça vous pourrez peut-être avoir la chance de participer Et je pense que ça va être assez intéressant surtout qu'on va affronter le fameux sort de centaure bleu, le Glim Eye je sais plus comment on l'appelle Exactement, a priori il faudra le battre 50 000 fois ça va être chaud Sachant que dans cette bêta ça va durer 4 jours donc ça va être assez rapide à partir du 10 juin au 14 juin Donc va falloir être chaud, en termes pour se préinscrire ça sera du 7 mai au 16 mai Donc ça va être assez rapide, ça va être tendu, tout va se jouer sur ces deux mois Et on va voir vraiment si ce jeu vaut le coup On rappelle c'est Bandai Nanko qui le développe A savoir que Bandai Nanko a fait Rising Steel aujourd'hui qui s'appelle Undish Bleeding il me semble Et Integral Factor et à l'époque on avait Memory Defrags qui a malheureusement fermé Donc pour Bandai Nanko je pense que SAO est une grosse franchise, ils ont fait beaucoup de jeux là dessus Sachant que je me rappelle quand il y a eu Rising Steel qui était sorti Ils nous ont dit quand même que c'était le dernier jeu SAO développé par Bandai Nanko Et maintenant ils nous en sortent un autre Donc franchement de ce côté là les gars vous avez quand même bien retourné votre veste Mais bon c'est pas pour nous déplaire parce que SAO reste une grande franchise et est quand même plutôt sympa Sachant que moi je suis beaucoup, les saisons je les ai regardées, j'ai pas vu peut-être tous les films Il y en a un que j'ai raté malheureusement, il faudrait que je m'y mette vraiment Mais franchement c'est une licence que j'apprécie particulièrement Donc du coup les gars je vous mettrai dans cette vidéo des parties de gameplay Voilà qu'il y a eu avec le live parce que voilà comme vous le savez j'ai pas pu vous présenter ce live Je suis désolé du coup vous aurez cette vidéo Donc a priori vraiment le côté nerveux est quand même bien mis en avant On a deux compétences, une compétence d'esquive Il y a bien évidemment une spé en fait tu vois en dessous de la barre de vie Tu as une petite barre qui se charge en pourcentage Et une fois que tu atteins les 100% ça se met tout simplement à descendre continuellement Et si tu appuies sur les double épées j'imagine ça balance la spé Et dans ce moment du live on voit tout simplement Kirito lancer sa spé Donc plutôt content Voilà je suis content je voulais au moins qu'on ait une spé Parce que pour moi un gacha sans spé c'est pas un réel gacha Voilà j'avoue j'aime pas les gachas où il n'y a pas d'attaque spéciale Voilà en particulier Donc là on l'a et c'est vraiment plutôt cool A savoir que celui qui joue il m'a fait trop rire Parce que je regardais la rediffle après L'autre il se lave les mains en style putain j'ai fait des dingueries Alors qu'en fait il s'est fait massacrer Et il a quand même tué sa Asuna Je sais pas comment il l'a fait Enfin bref il avait du mal à esquiver Et c'est ça qui est intéressant C'est à dire que quand tu affrontes le fameux senteur Donc le Glim High Il y a des compétences que tu peux esquiver Tu vois les zones Ça a l'air vraiment énervé comme je l'ai dit depuis le début de cette vidéo Et ça c'est un très bon point Malgré que comme vous l'avez dit dans la vidéo précédente Voilà la toute première que j'ai fait Que le jeu n'est pas très beau Voilà la 3D n'est pas très belle C'est sûr que quand tu compares à Black Clover qui arrive Et même cette DS Origine C'est sûr que ce jeu fait un peu tâche Mais bon après il faut voir Une fois que tu l'as en main côté gameplay Si ça vaut le coup Parce que le côté gameplay fait énormément dans un jeu Même si la qualité graphique n'est pas exceptionnelle Parce que tu peux avoir un beau jeu Très très beau Si le gameplay est nul ou pas intéressant Bah tu vas pas y jouer non plus Je pense que la partie gameplay est plus intéressante réellement Que le visuel Mais il faut quand même un minimum Et je pense qu'on l'a malgré tout Donc voilà c'est le bon point Même si vous le savez Je n'ai pas envie de défendre Bandai Nonco Ce n'est pas du tout mon cas Clairement Donc du coup on va continuer Pour la préinscription Donc comment on fait Ils nous ont donné ce petit site Voilà que je vous mets à l'écran Donc a priori au début On vous demande de sélectionner Votre type de téléphone Donc si vous êtes sur iOS Ou sur Android Donc pour ma part ça sera Android Vous mettez ensuite Votre adresse e-mail Alors je vais traduire Parce que moi l'anglais Vous le savez je suis une quiche Donc veuillez sélectionner Votre lieu de résidence Et bien bien évidemment On est en France Bon vous l'aurez compris La bêta sera en anglais Malheureusement pas en français Je pense qu'ils essaient De toucher un maximum de personnes Mais vous inquiétez pas Une fois que le jeu sera sorti Ça sera en français Et vu qu'on a la bêta en juin Je pense qu'on devra avoir La globale fin d'année Je pense pas avant Comment vous identifiez vous Bah je suis un homme Bien évidemment Un prof du contraire J'ai entre 20 et 24 ans Même si bientôt On se rapproche des 25 Voilà les gars C'est fait Chef d'entreprise Pas du tout Travailleur indépendant Voilà Employé d'entreprise Bien évidemment Lequel des personnages suivants Vient actuellement avec vous What the fuck Je suis seul Triste nouvelle Lequel des annoncés suivants Décrit mieux vos sentiments A propos de Sword Art Online Oula attention Bah je l'aime plutôt bien Parmi les arcs séries Ou films d'animation Sword Art Online Lesquels avez-vous vu Bah évidemment L'Arkane Crade Danse des Fées Lol Gun 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 Online Incroyable ça Rosario Calibur Qui n'était pas exceptionnel En termes de films Je crois que j'ai vu Ordinal Progressif Je ne l'ai pas vu Donc voilà Veuillez nous dire Tous les jeux mobiles Sur le terrain Ok vous avez joué Alors ça Ça doit être Unigit Blading Integral Factor Qui doit être là Je l'ai testé Il y avait Memory Defrag Celui-là il ne me dit rien Register Code Je ne pense pas Que ce soit autre Mais au pire On va tout mettre On s'en fout Veuillez nous dire Tous les jeux Consos Ok vous avez joué Alors le seul Que j'ai joué De SAO sur PC C'est Fatal Bullet Voilà je vous le dis Mais pour rigoler On va mettre Axel Ward Voilà on va m'y tout un peu Les gars Il ne faut pas hésiter Vraiment vous savez On est là pour se faire sélectionner Sur le bêta Voilà on se fait plaisir Comment avez-vous découvert Sur Nintendo 9 Sur Dawn Bah en vrai Article en ligne Je l'ai vu pas mal Le Facebook La chaîne YouTube Bien évidemment Auquel on est abonné Le Discord Et Reddit aussi Je ne crois pas Ils n'ont pas mis Twitter C'est marrant ça par contre Veuillez sélectionner Ici dessous Tous les jeux mobiles Auquel vous avez joué Au cours des dernières années On a joué A Genshin Impact PUBG Mobile Si c'est vrai J'ai testé Bounty Rush Donc un impact third Qu'est-ce qu'on a eu Pokémon Go Bien évidemment On avait testé aussi à l'époque Grand Blue Dragon Ball Doken Battle Bon normalement Il est sur l'année Tranquille Voilà c'est déjà pas mal Quel jeu smartphone Auquel vous avez joué Le plus souvent Et bah la réalité J'avais déjà mis C'est la DS Grand Cross En fait A quel genre de jeu mobile Aimez-vous jouer Le plus souvent RPG Action RPG Puzzle Simulation Aventure Tireur Battle Royale Bon c'est pas trop mon style préféré Vraiment Jeux de sport Course Musique Jeux de plateau J'aime bien En vrai Action Action RPG C'est les meilleurs actuellement On espère C'est le cas pour Black Clover Mais je ne pense pas A quelle fréquence Jouez-vous Aux jeux Des jeux mobiles 3-5 jours par semaine Bah presque tous les jours En fait Clairement Combien dépensez-vous Environ par mois Dans les jeux mobiles Alors ça dépend des mois Mais Les mois Où ça va plutôt bien Je dirais qu'on est plutôt Entre 50 et 99 Voilà Je ne suis pas un gros gros dépensier Réel Je ne pense pas Et les gros gros mois Où vraiment ça se passe bien On est plus dans les 100 Mais c'est rare que je dépasse Voilà Je vous le dis Voilà je suis cash Il n'y a pas de problème Et après Bien évidemment Vous appuyez sur submit Une fois que vous avez tout fait Donc là on est tranquille Du coup De ce que j'ai compris Ils nous ont sorti Un nouveau site là Où a priori Il y a un password Et là C'est un personnage Spécial pour le jeu Et là a priori Ce serait Leïla Et du coup Tu appuies sur ok Et on te présente Le nouveau personnage Je vous le mettrai en description Pour ceux qui vont aller voir Tu peux tweeter Pour dire Ah j'ai découvert le truc Très content Donc voilà Leïla qui sera a priori Spécial par rapport A ce variant Shodan J'ai mis un troisième lien C'est quoi Ah oui Donc c'était le fameux truc Où on va affronter Le Glymer Comme vous pouvez le voir Et pareil Dans la bêta On nous le présente Vachement Donc là comme je l'ai dit Deux compétences Je pensais qu'on aurait Quand même plus de compétences Donc du coup Tu as deux compétences Plus Une compétence attaque Classique Où tu n'as pas de cooldown Parce que les deux compétences Basiques Tu as du cooldown En plus de l'aspect Qu'il faut charger Avec bien évidemment Les personnages Que tu peux switch Et ça c'est plus de cool T'en as deux Donc a priori Pour la bêta Je ne sais plus Si je l'avais dit Mais du coup Tu auras Asuna Tu as Kirito Tu as Silica Tu as Lisbeth Et tu auras Lifa Donc a priori Cinq personnages jouables Je ne suis pas sûr Qu'il y en ait plus Je remercie bien évidemment Ceux qui ont créé Un discord sur le jeu Je vous mettrai en description N'hésitez pas à aller les voir Ils sont super cool Vraiment Ils vous mettent Toutes les dernières actualités En rapport avec le jeu Et si vous jouez aussi Avec Razissi Ou Lich Blading Au passage Vous pourrez tout retrouver Là dessus Relais bro Petite ellipse Pas de problème Je voulais finir quand même Sur une petite dernière chose Donc a priori Sur les invocations Qu'on pourrait le voir à l'écran On pourrait invoquer Des personnages classiques Comme on connait Donc là a priori On voit le Kirito Et ses serres Mais en dessous Tu as des habilis cartes Donc ça franchement Je ne suis pas trop fan Donc je pense qu'on aura Des portails secondaires Dans lesquels Tu pourras invoquer Pour d'autres cartes Comme on a eu Sur The Strongest Hero Ou même sur d'autres jeux Actuellement Ou par exemple Sur Rising Steel Où tu invoques des armes A place des armes Ce sera peut-être Des cartes d'habilité Donc là a priori Tu pourras mettre jusqu'à 3 Alors je ne sais pas Si il y aura un système De Awakening Donc je pense qu'au début Un certain level du personnage Tu pourras mettre 2 cartes sur lui Et une fois que tu l'auras Bien monté au maximum Tu pourras peut-être Lui mettre la 3ème carte Je pense que ça va être Vraiment un truc dans le style On verra bien J'espère que le taux de drop En tout cas sera correct S'il vous plaît Bandai Nanko Faites du lourd de ce côté là Et voilà Ça m'ira bien Donc je pense avoir fait A peu près le tour De tout ce qui est annoncé Via cette bêta Et sur le live Bien évidemment S'il manque 2-3 petites informations Je vous mettrai bien évidemment Le Discord Comme je vous l'ai dit Un peu plus tôt En description Comme ça vous pourrez Vraiment aller voir Tout tout simplement Et j'espère tout simplement Que cette vidéo Sur le jeu Et sa variant shodan T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas comme d'habitude A chier le petit pouce bleu Et à t'abonner Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo Allez peace tout le monde